Et salut et salut ! Retourne pas sur l'aventure de The Lost Cross Online, d'Abrion, une huit head ! Dans le précédent épisode, nous avions fini l'avant-dernière, l'avant-dernière, le conseil de Tann, faire amende, et tout à fond, moi, le camp ! Voilà ! Nous avons donc fait un conseil de Tann et faire amende, je ne me souviens plus du tout de ce qui s'est passé ! Mais en gros, on a sauvé Jorun le Roi Scal, nous avons aidé le campement en question, ici, la rodeau de Jorun, Nous avons réconcilié un petit peu les forces du pacte de Clareben, à savoir les argoniens, les nordiques et les elfes noirs Et maintenant, nous allons donc pouvoir aller ici, à Skulldhafen, un lieu très bien connu des joueurs de The Lost Cross V Skyrim Parce que c'est là-bas qu'est le frère de Jorun en train de profaner le cadavre de leur sœur Voilà ! Pour faire simple ! Yévet Noramil, je t'aime pas, mais on va te parler quand même ! L'heure est venue d'écraser Fildgore et la Brigade des Poignes Tempête, une fois pour toutes ! Le Roi de Jorun m'a conseillé de m'adresser à vous ! Ah oui ! Les rapports de reconnaissance ! Il veut que vous pénétriez dans Skulldhafen pendant que nous distrayons les troupes du Tanork ! Skulldhafen est une ville importante aux yeux des nordiques ! Jorun a toujours voulu en prendre le contrôle, mais Fildgore s'y est installé ! Pourquoi Fildgore a-t-il pris le contrôle de Skulldhafen ? Nous pensons que Fildgore projette de se servir du Sanctuaire Draconique pour dérober l'âme de la Reine Nurnild et obligez la couronne de Freydis à le reconnaître comme souverain suprême de bord de ciel ! Dirigez-vous au nord, puis à l'est, et retrouvez l'éclaireur Trakneige ! Il vous montrera comment gagner Skulldhafen ! J'irai trouver l'éclaireur Trakneige ! Et du coup nous devons retrouver l'éclaireur Trakneige qui est juste au nord-est, voilà il est caché ! Bien ! Exercez-vous ! Nous allons faire de vous un soldat ! Voilà, comme ça ! On n'a jamais trop de livres de la Guide des Mages ! Ça fera ça de moi à trouver ! D'ailleurs oui, dis donc, à chaque fois j'oublie, c'est dingue ! Au revoir à notre chien des dunes d'aliquir, bonjour au cochon dominopsychique ! Je ne sais même plus comment je l'ai obtenu ce truc ! Au revoir au destrier de chevalier sorcier, bonjour au destrier de minuit ! Attends mon petit cochon, descends de là s'il te plaît ! Cochon ! Je suis là ! Oh mon dieu ! Oh la la l'animation ! Voilà ! Un cochon ! Tout simplement ! On ne peut pas me faire plus cochon ! Et le destrier de minuit, c'est un cheval ! Il y avait un coffre, mais on ne va pas le prendre ! D'habitude, pour ce let's play, on se content surtout d'avancer dans les quêtes ! Normalement, il s'agit de la dernière, si ce n'est pas l'avant-dernière vidéo concernant la quête principale de Pâques de Calibet sur Estevarche ! Eclaireur ! Vous venez de la redoute de Jorune ? C'est le général qui vous envoie ? Le général Noramille m'envoie ! Parfait ! On fait notre possible pour garder la situation sous contrôle, mais on doit partir sans tarder ! Je crains que l'usurpateur ne touche au but ! Je suis content que vous soyez là ! On avait peur de rater notre chance ! D'après les autres éclaireurs, le flanc de Fieldgore est exposé ! Comment nous en servir à notre avantage ? Aller parler au Tan Mera ! Elle a mené un petit groupe dans Skuldhafen à travers cette passe ! On doit trouver une autre façon de faire franchir la passe aux autres soldats sans attirer l'attention des poignes tempête ! Je rejoindrai le Tan Mera ! Skuldhafen est un site très facilement défendable ! Ce sera pas facile d'y amener notre armée ! D'autant plus que Fieldgore, l'exilé, attendra pas qu'on se mette en position ! Ils perdent pas de temps j'en suis certain ! Bonne chance là-haut ! Je comprends, merci ! Arrêtez le vide complot de vieux ! C'est bon, attention ! Il y avait plein d'urnes, plein de trucs à ramasser ! Skuldhafen, c'est plus facile de rentrer ! Donc là vous voyez, là on a un passage entre guillemets souterrain pour Skuldhafen, mais c'est dans Skyrim justement, il n'y a pas de passage, ou en tout cas il n'y en a pas de connus, on est obligé de galer le pas ! Mera Sombrage ! Nous allons juste nous cacher ! Qu'avez-vous en tête ? Rien ne sème mieux le chaos qu'un bon brasier ! Même chez les nordiques les plus crétins et les plus pragmatiques ! Les chariots que les poignes tempêtes ont apportés sont remplis d'armes et d'autres matériaux ! Incendier tout pour créer une panique ! Ça devrait les ralentir ! Que dois-je faire alors ? Allumez le fanal d'alarme ! C'est le signal qu'attendent les troupes du roi pour lancer leur assaut final vers le sommet de la montagne ! Cela dit, je doute qu'ils y parviennent dans les temps ! Vous devez ralentir Filgor ! Bonne chance ! Et bien rien de plus simple pour ça ! Et hop ! On sort du tertre ! Ça a été rapide quand même pour rentrer, vous remarquerez ! On est passé de l'autre côté de la montagne ! Alors c'était ici, je me souviens, voilà ! Là le passage il est fermé ! Dans Skyrim ! On atterrit ici en fait, la première fois qu'on joue dans Skull Dafen ! Et je crois d'ailleurs que Skull Dafen est assez euh... Un truc pour pouvoir s'y retéléporter ! Il me semble que Skull Dafen est extrêmement fidèle ! De la mémoire, j'étais très agréablement surpris de voir que Skull Dafen était assez fidèle à celui qu'on avait vu dans Skyrim ! En tout cas que ça y ressemblait, boum ! Non, je suis obligé de passer devant eux ! Ah, tu me vois pas ! Voilà, en plus de ça ils sont à côté dans l'objectif évidemment ! Bon allez ! Allez, bougez-vous ! Aidez-moi ! Voilà ! Tac ! La réserve d'armes ! Au feu ! La réserve d'Hydromel ! Encore la réserve d'Hydromel ! Encore la réserve d'Hydromel ! On joue bien mais la réserve d'Hydromel ! Oh les gars, vous êtes sérieux ? Vous jouez des Nordiques mais alors mais jusqu'au bout quoi ! Tant qu'il y a de la bière, il y a de l'espoil ! C'est ce que racontent les nains, à leurs enfants le soil ! Attendez, je veux juste... Voilà ! Non, tu m'as pas vu, c'est pas vrai ! Oh putain ! Mais non, je veux ça ! Et qui tu as soigné maintenant ? Non mais... Et voilà pour la réserve de nourriture ! Voilà, c'est pareil ! C'est dur avant l'entrée principale, là, avec tous les grands ponts ! J'avais... Il me semble mon souvenir ! Non, c'est pas vrai ! Ah mais genre, je suis vraiment passé ! Je dois laguer ! Pas d'autre explication, j'ai dû laguer ! C'est pas possible qu'il ne m'ait pas vu ! On se sépare ! J'ai mal ! J'ai mal ! J'ai mal ! Bon... J'ai mal ! J'ai mal ! Voilà ! Voilà ! Allumez le sol à l'alarme ! T'inqui... Allons-y ! Hop 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 ! Ah merde ! Mauvais que je suis ! Non, c'est pas vrai, tu m'as pas vu, tu mens ! Non, tu m'as pas vu ! Voilà pour le final d'alarme ! Bon, l'autre il va me lâcher, oui ou merde ! Mais attends ! Non mais... Hop là, les troupes de School d'Affel ! À l'arène ! Je sens les troupes de Jorun gravir la montagne, mais elles arriveront trop tard. Je suis désolée mais tout est entre vos mains. Vous êtes le seul à pouvoir atteindre Fildgore à temps. Où puis-je trouver Fildgore ? Fildgore a forcé le passage vers Sovengard. Il a presque atteint son but. Il volera bientôt mon essence, et convaincra la couronne de Freydis de le reconnaître. Vous devez l'arrêter ! Fildgore a ouvert un pont entre ce monde et Sovengard. Son sang royal lui permet de se rendre dans le hall sacré de nos ancêtres, peu importe les atrocités qu'il a commises. À l'heure où nous parlons, il s'y livre de la magie noire, aspirant mon âme. Comment passer en Sovengard ? Le gardien du pont surveille l'entrée. Je vais parler en votre nom et vous pourrez pénétrer en Sovengard comme mon champion. Quand vous atteindrez le pic, allez dans la colonne de lumière. Le reste dépend de vous. Je vais aller en Sovengard pour arrêter Fildgore. Vite champion ! Les champs de Sovengard. J'avais oublié qu'on allait à Sovengard. Dans ma mémoire, on l'empêchait de rentrer en Sovengard, mais apparemment non. Donc voilà, encore une fois, c'est plus ou moins fidèle. Et voilà, le grand passage vers Sovengard. Encore plus beau que l'original. Les superstitieux nordiques adorent les anciens temples draconiques dont les arches dépassent des pics tels des nervures de pierre. Ils associent ces lieux à des événements d'un lointain passé. Skuldhafen est l'un des plus grands de ces temples et donc le plus sacré. C'est là que je me pose la question, vu que le sang royal de Fildgore a ouvert le passage vers Sovengard, est-ce que ça signifie que l'enfant de dragon, techniquement, est de sang royal ? On sait déjà qu'il a le sang dragon, donc qu'il est pratiquement l'héritier d'un putain de trôneux. Vous êtes une épine dans mon pied depuis trop longtemps. Venez ton sale chêneur, venez mourir. Héritier du trône, je disais. Et là, je me pose la question, bah voilà, non, c'est pas le Sovengard qu'on a connu du tout, du tout, du tout. Ah vous me direz, il était plus jeune en train à Sovengard. C'est maintenant qu'ils accueillent tous les guerriers dans un seul et même truc. Je ne serai pas renier. Esprit de Sovengard, répondez à l'appel. Non, ça ne peut pas finir ainsi. Je ne peux pas perdre. Pas encore. Voilà. Tous les esprits l'ont vaincu. Euh, tout. Non mais comment est-ce que je raconte, moi ? C'est moi qui ai été fait tout bolo, mais dis-donc. Vous m'avez battu. Une fois de plus, mon maudit frère a le dessus. Peut-être est-il un meilleur monarque. Quoi qu'il en soit, devant tous mes ancêtres et ma soeur, je suis vaincu. Faites ce que vous voudrez de moi. Vous vous rendez ? Ai-je vraiment le choix ? Même avec la puissance de Sovengard à mes côtés, j'ai perdu. La couronne de Freydis me rejette. Cette source de tourment a signé ma perte. Vous avez gagné. Qu'allez-vous faire de moi à présent ? Ce n'est pas à moi d'en juger. Jeroen le Roi Scald décidera de votre sort. J'apporterai la couronne de Freydis à mon frère. Ne vous inquiétez pas. Je vous donne ma parole que c'en est fini. Tu m'étonnes de recevoir une déculottée devant tous tes ancêtres. Quelque chose me dit que ça doit pas être prestigieux. Bon. J'ai quelques idées, genre pouvoir te dessiner une moustache de Baron, mais bon, on va dire qu'il y a suffisamment d'actes honteux pour aujourd'hui. Filgor a quitté cet endroit, et les esprits retournent à leur sommeil éternel. Racontez-moi ce qui s'est passé. J'ai épargné la vie de Filgor. Il appartient à Jeroen de décider de son destin. Honorable, mais sûrement peu judicieux. Vous auriez dû le tuer simplement pour en finir. Désolé, mais ma séparation avec la vie m'a donné une vision objective du monde. Parlez à Jeroen. Faites en sorte que Filgor paye pour les crimes qu'il a commis. Et vous ? Tout ira bien pour vous ? Votre inquiétude est appréciable, mais au cas où vous l'auriez oublié, je suis décédée. Vous avez fait bien plus que je ne l'espérais. Je retourne à Sovengard. J'accueillerai mon frère quand il me rejoindra. Avec un peu de chance, je vous y retrouverai aussi. C'est là qu'on peut se poser la question. Comment ça se fait que là, dans Skyrim, on ne voit pas la Réunion Hild ? La question est très simple. Gameplay parlant, Elder Scrolls Online est sorti après Skyrim, donc ils ne pouvaient pas intégrer Réunion Hild là-dedans. Et surtout, Sovengard, écoutez, le hall des héros là, était beaucoup trop petit. On ne va pas se mentir, il était beaucoup trop petit. Il manquait beaucoup de personnes. On n'a pratiquement que... Les seuls qui sont notables, c'était le mec qui a inventé les Grisbard. Qui est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait les trois mecs qu'on avait vus pour le Fandragon là. Bref, je suis sûr qu'il manquait énormément de personnes. Il manquait plein 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 de personnes. Et surtout, il n'y avait que des Nordiques. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'il ne peut y avoir que des Nordiques à Sovengard. Techniquement, je veux dire, tout ce qui vous empêche d'aller dedans, c'est si vous crevez en tant que valeureux. Donc du coup, si vous avez envie d'aller à Sovengard en tant que, je ne sais pas moi, en tant que F noire, qu'est-ce qui vous en empêche techniquement ? Je ne sais pas. C'est à voir, il y a plein de questions comme ça. On verra bien. Jean Rude, t'habites pas à ton flèche. Les poignes tempêtes ont paniqué en voyant les incendies. Nous avons dispersé leur rang aussi vite que possible, mais j'avais peur que nous arrivions trop tard. Dites-moi, ma sœur... J'ai sauvé l'esprit de votre sœur ainsi que de la couronne. Fildgore attend votre jugement. Je souhaiterais presque que Fildgore n'ait pas survécu à votre rencontre. Me voilà à devoir décider du sort de mon propre frère. Il n'y a qu'un seul châtiment possible pour la trahison. Fildgore est une sale race qui mérite de crever, on ne va pas se mentir. Mais je vais jouer le mec cool. Je vais jouer le mec cool, ne serait-ce que pour voir, parce qu'on sait quelle sera la fin. Il va crever, c'est vraiment. Mais je me demande à quel point il pourrait être utile au pacte, en fait. A quel point, en fait, surtout. Puis c'est ce qu'il y a à faire. Il faut tuer ton frère. Non. Non. C'est pas bien. Faut pas. Donc Fildgore pourrait être utile au pacte. C'est une proposition astucieuse et avisée. Ce n'est pas la manière nordique de procéder, mais si nous arrivions à le faire travailler avec nous, imaginez tout ce que nous pourrions accomplir. Je dois d'ailleurs avouer que cela me briserait le cœur de mettre à mort mon propre frère. Merci de votre conseil. Bah rien que pour ça... On peut pas faire ça. Estimés alliés, je me tiens devant mes ancêtres dans ce sanctuaire draconique sacré pour sceller notre pacte dans l'intérêt de tous. Je me tiens sur cette montagne pour témoigner de la distance parcourue par les Argoniens depuis le Marais Noir. Au nom de mon peuple, j'ajoute ma voix pour former le Pacte de Khurében. Je représente les Dunmer et le Tribunal. Je me tiens sur la roche froide pour affirmer notre place dans le Pacte de Khurében. J'espère avec ferveur que nous pouvons régler cela rapidement, car il gèle ici. Les Nordiques offrent la couronne de Freydis. Ce symbole de pouvoir et de sagesse apporte au Pacte la force et l'autorité de nos ancêtres Nordiques. Les Dunmer offrent le Jugement de Vélote, un artefact renfermant une magie ancienne. Il apporte au Pacte nos talents et les bénédictions du Tribunal. Les Argoniens offrent l'œuf Mimic, symbole sacré de naissance et de vie, accordant ainsi au Pacte notre sagesse et la mémoire de List. Avec ses offrandes, le Pacte est conclu. Que nos nations ne fassent qu'une. De plus, les Dunmer souhaitent qu'un seul chef garantisse l'unité de ce pacte. Nous croyons que le roi Scald Jorunn est celui qui doit nous diriger. Que nos éries tremblent face à notre puissance combinée. J'accepte la charge de haut roi du Pacte de Khurében. Nous avons beaucoup à discuter. S'il vous plaît, champion. Retournez à la redoute de Jorunn et dites à mon fils ce qui s'est passé ici. Alors c'est là que je m'en veux. Parce que je me rappelle que l'œuf Mimic, c'est un objet qu'on récupère à la fin des quêtes de Fangeombre. Et je ne suis pas sûr pour celui-là, mais je crois que ça, on le récupère... Bah non, il ne me semble pas. Il me semble avoir fini les quêtes de ce côté-là. Et je ne me souviens pas d'un sceptre. Il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait avec mon Micromancien. Je ne suis pas très sûr. Mais l'œuf, de mémoire, oui, on le récupère bien à la fin de Fangeombre. Donc voilà, on va dire que ce n'est pas grave. On va faire une brèche temporelle. De toute façon, c'était vraiment pour Greymo qu'il fallait absolument que je l'efface. Donc du coup, voilà. Ok, on fout le camp. On va voir le prince. On est hyper loin. Je ne sais pas, je crois que c'est au camp. Donc il n'y a pas eu de décision par rapport à son frère. Son frère n'a rien dit. On va bien voir. On va aller voir le fiston, le prince Erskar. Hop là. Je suis bien visé. Ouais, c'était bien le camp. Héhéhé. Allez hop. Au dessus. Bienvenue, champion. Quelle nouvelle ramenez-vous des pics de Skuldafen, la solitaire ? Le pacte de Karében est scellé et Filgor vit. Et Filgor vit. Et voilà ! J'ai des nouvelles que vous pourriez trouver intéressantes. Je vous écoute. Je suis contente que cette affaire à Skuldafen soit réglée. Mais le devoir d'un soldat ne s'arrête jamais. La brèche a besoin de votre aide. Ah ! Donc voilà, ça c'est la quête pour démarrer, pour aller à la brèche. Donc les petits amis... Attends, attends, là ! Ah ben voilà. Donc les petits amis, j'espère que cette petite vidéo sur The EarthCross Online Amariel Limited vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit cantard ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extra plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, j'ai le suivi !